Oui, en fait, je pratique le cyclotourisme, mais plutôt sur de longues distances. Donc, je me suis préparé pendant deux années pour participer à une épreuve qui s'appelle Paris-Brest-Paris. Donc, il s'agit de faire cet aller-retour entre Paris et Brest en moins de 90 heures, 1230 kilomètres. Sachant que les 30 derniers sont les plus difficiles, en fait. Ça paraît une énorme distance à parcourir à bicyclette, mais quand on est bien préparé, c'est-à-dire que là, je me suis préparé pendant deux ans. Il y a aussi des qualificatifs à passer, un 200 kilomètres, un 300, un 400 et un 600. Donc, sur deux années, ça fait huit brevets qu'il faut faire dans un temps limite également. Les brevets qui permettent de préparer cette épreuve sont très formatrices au niveau du mental, justement, parce que personne ne roule pas au même rythme, par exemple. Donc, il faut aussi s'habituer, à certains moments, à rouler seul. Donc, quelquefois, à rouler 200 kilomètres seul, à se débrouiller par ses propres moyens, puisqu'on n'a pas le droit à l'assistance. Donc, tout ça forge un peu le caractère. Cette épreuve a lieu tous les quatre ans. Donc, j'y ai participé il y a huit ans. Je l'avais terminée quasiment dans les mêmes temps. Et il y a quatre ans, j'ai dû abandonner, parce que j'avais une tendinite au genou. Il fallait que je le refasse cette année pour ne pas rester sur un échec. On finit épuisé, avec l'estomac qui est complètement dérangé, parce qu'on mange un peu n'importe quelle heure, un peu n'importe quoi. Des problèmes de sommeil, puisque là, en 70 heures, je me suis arrêté trois heures pour me reposer et dormir. Donc, c'est vraiment l'organisme subit quand même de lourdes épreuves. Et puis, c'est très difficile de récupérer. On dort très mal. Pendant le sommeil, on revoit un peu tout ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement remis de cette épreuve-là. Et j'ai terminé le 25 août. Vous voyez, c'est encore inscrit dans l'organisme. Je ne suis pas encore inscrit dans l'organisme.